C'est à quelques kilomètres de la capitale Libreville que les partisans du réveil gabonais ont convié la presse à un échange sur les actions menées par les nouvelles autorités du pays. Même si pour l'heure, le pays est en fête, le Pariga invite à une réflexion rétrospective. Si l'anniversaire est une occasion festive, une réflexion s'impose à l'ensemble des gabonais afin que les opportunités créées par nos braves soldats le 30 août 2023, faisant suite à l'épilogue d'une élection tronquée, a failli plonger le Gabon dans une crise humaine et institutionnelle majeure. L'organisation de Vulguin and Zembe Thiegori rappelle tout de même que l'argent et la soif du pouvoir sont de loin les raisons qui ont motivé l'intervention du CTRI en 2023. La cupidité et le pouvoir ne peuvent être la motivation qui a emmené ces brillants compatriotes à mettre en péril leur vie, celle de leur famille et leur avoir. Les partisans du réveil gabonais ont dressé leur bilan depuis l'arrivée d'Olguin Nguema à la tête du pays. Et pour eux, il faut retenir comme acquis. Sous le plan institutionnel, la réconciliation de la nation avec la République par le retour d'un certain nombre de valeurs, dont la levée hebdomadaire des couleurs et l'appropriation de l'hymne nationale. Sur le plan infrastructurel, une bataille réelle et palpable pour la connectabilité des territoires par une réhabilitation tout azimut des actes prioritaires. Sur le plan économique, la mise en place d'un plan national pour le développement de la transition, le PNTD. La plateforme associative, qui regroupe plus de 333 associations sur l'ensemble du territoire national et une représentation à Paris en France, a également invité ses adhérents et sympathisants à voter le oui au prochain référendum qui pointe à l'horizon. Sous-titrage Société Radio-Canada